Salut à tous, aujourd'hui je déballe et je monte le M-Bot 2, un robot éducatif parfait pour débuter la robotique. Il est en français avec des sous-titres en anglais. Dites-moi ce que vous en pensez. Partie 1, on commence par ouvrir la boîte, tout est bien rangé, bonne nouvelle, le tournevis est fourni dans le kit, pas besoin d'outils en plus. Partie 2, je commence par assembler les deux roues, la partie plastique puis le caoutchouc. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, je branche les câbles sur les deux moteurs, puis je fixe les moteurs sur le châssis avec les petites vis de 12 mm. Sous-titrage ST' 501 Je monte ensuite les roues directement sur les moteurs et je les vis. Attention à bien faire passer les câbles à travers le châssis, sinon ils risquent de gêner plus tard. Partie 3, je fixe la petite roue avant et le capteur suiveur de ligne sous le châssis avec les vis de 14 mm. Je branche ensuite le câble de 10 cm fourni. Partie 4, je fixe le capteur ultrason à l'avant du robot, puis je connecte le câble du suiveur de ligne au capteur et je branche un second câble à l'autre extrémité du capteur ultrason. Partie 5, je vis maintenant le contrôleur CyberPi sur le dessus du châssis avec les grandes vis de 25 mm. Je connecte les câbles moteur au contrôleur gauche vers prise gauche, droite vers prise droite. Je termine par brancher le capteur ultrason au contrôleur. ColaVorule. C'est parti. Mon argentine, c'est parti. sol à peser Sous-titrage ST' 501 Partie 6, c'est le moment de tester. Tout fonctionne parfaitement. Je lance quelques programmes préinstallés comme le suiveur de ligne ou le détecteur d'obstacles. C'est simple, efficace et vraiment fun à tester. Si tu as appris un truc aujourd'hui, lâche un like. Et si tu veux que je fasse plus de projets comme celui-ci, abonne-toi, c'est gratuit. Tu veux d'autres projets simples comme celui-ci ? Abonne-toi et dis-moi lequel je fais dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501